Salut tout le monde! Aujourd'hui on va apprendre à dessiner des parapluies et ensuite on va apprendre à colorier suivant les couleurs contrastes ou les couleurs complémentaires Pour cela je commence à tracer des arcs, c'est la composition sur toute la feuille Ensuite je vais dessiner des festons au-dessous des arcs pour diviser le parapluie Je suis en train de retracer les dessins avec le feutre pour que ça soit plus visible pour vous mais vous devez dessiner avec le crayon à mine Ce sont les festons, 4 ou 3 festons presque, maximum 5 festons Maintenant je vais dessiner 8 en arabe au milieu de chaque arc pour relier des demi-arcs du sommet au sommet Après avoir divisé le parapluie en plusieurs sous-parties, je vais inventer quelques décorations comme des petits coeurs, des ronds Et à la fin je vais tracer la canne qui est perpendiculaire au parapluie et qui commence de 8 en arabe Voilà, avec un demi-cercle en bas Attention, ne faites pas trop de détails pour dessiner les décorations comme les coeurs et les boules, juste 2 ou 3 boules sur chaque partie Pour colorier, j'ai besoin de la peinture aquarelle Si vous n'en avez pas des couleurs aquarelles, vous pouvez utiliser les crayons de couleur Alors les couleurs contrastes, c'est le jaune à côté du violet, l'orange à côté du bleu et le rouge à côté du vert Ce sont les couleurs complémentaires Pour cela, je vais commencer avec une couleur claire Je mets les couleurs sur la palette avant de commencer à colorier le jaune Ensuite, j'attends que ça sèche pour faire la partie qui est à côté Je saute une partie et je fais l'autre aussi en jaune Je passe maintenant à un autre parapluie en attendant que le jaune sèche Je vais faire du rouge Et maintenant, je repasse au violet, c'est le mélange du rouge avec du bleu Vous devez continuer le coloriage suivant les couleurs complémentaires Ça veut dire une couleur foncée à côté d'une couleur claire Ou bien les couleurs qu'on vient d'étudier dans la séance précédente Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tandis que le dernier parapluie, vous pouvez le faire au choix libre Tout en utilisant des couleurs contrastes et des couleurs opposées Pour le fond, je vais colorier du gris C'est le mélange d'un peu orange avec beaucoup de bleu et beaucoup de l'eau Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !